Musique En apparence bien intégrée, sociable, équilibrée, tempérament rieur, démarche confiante. Charmant capitaine d'équipe, meneur populaire ou cheerleader bien calibré, sa mise si bien travaillée et tétifiante. Ceux qui ne le connaissent pas disent de lui qu'il est aimable, pétillant, qu'il a du talent. Mais les autres qui l'a blessé jusqu'au sang, savent bien qu'il avance masqué, dissimulant ses intentions, s'adaptant au public et à la situation. Ne dévoilant son visage de tortionnaire qu'en huis clos, à ses proies mises à nu, ses victimes à la gonneau. Loup dans la bergerie, prédateur à l'affût, il t'approche pour te séduire, te veut son jouet et sa chose. Il se rêve ton maître ultime, ton dieu, jusqu'au bout il fera tout pour t'user, te pomper, te nuire. Tu es son carburant, son élixir et c'est lui le vampire. Substance dangereuse, agent toxique, poison mortel. N'assumant aucune responsabilité, comme il respire, il te culpabilise, te manipule et t'intimide. Motus ne lui dévoile rien d'intime à ton sujet, car sans pitié, calculateur, incapable d'empathie ni de remords, il l'utilisera pour t'humilier, te briser, te traîner dans la boue, une façon pour lui de mieux se tenir debout, de s'élever, de faire de toi son marche-pied. Il sait briller en société et peut atteindre des sommets, mais sous ses airs conquérants et son vernis flamboyant, sa peur absolue du rejet et de la solitude le consument, insignifiance, vide intérieur, vertige infini. Les souffrances qu'il t'inflige sont la source de sa jouissance, les racines de son sentiment de toute puissance. Sans toi, sa misérable vie n'a plus de sens, il est un parasite psychique, une espèce invasive. Malheur à toi si tu lui opposes un refus, résiste-lui, repousse-le, et voilà qu'éclate un gros caprice. Un drame antique violent, l'armageddon, alerte, danger imminent, fonctionnement psychique dissocié, intolérance à la frustration, esclave de son instabilité et l'effondrement le guette. Mais il ne veut pas l'admettre. Trop de pression, Yellowstone en puissance, il te dominera ou mourra, tant qu'il estimera encore pouvoir tirer quelque chose de toi. Puis en fidèle partisan de la politique de la terre brûlée, il abandonnera au charognard la piteuse carcasse, exsangue et démolie. Inutile de dialoguer ou d'essayer de le comprendre, chez lui tout est câblé différemment, il tourne avec son propre système, comme Mac ou PC, même problème d'incompatibilité. De toute façon, dis-toi bien qu'il ne changera jamais, et espérer le transformer ou le voir t'épargner serait un vœu pieux. Alors, pour ton salut, fuis-le pendant qu'il est temps et que tu le peux, car ceux avec qui il a traîné sont des coquilles vides à présent, des spectres endolories, des âmes délabrées, endeuillées qu'il faut réhabiliter. Pars, va-t'en, maintenant, si tu ne veux pas finir plus amoché, et te laisser une chance de te retaper autrement qu'un grand renfort de séances de psy et de médicaments abrutissants. Narcissique. 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 Merci.